On sait combien il est difficile de rester dans un temps réduit, mais je crois que vous avez entendu tout à l'heure une compétence qui a été exprimée, qui était l'enthousiasme. Et en fait, si vous avez en région des gens aussi enthousiastes, c'est ce qui conduit à ce qu'aujourd'hui l'analyse industrielle, par exemple, ait fait émerger ce type de projet. Donc merci à tous pour ce gros, gros, gros enthousiaste que vous portez dans le système. Alors je vous dirai juste quelques mots et je vais suivre un timing très court. J'ai un mauvais rôle pour tenir justement ce timing, pour juste vous parler de quelques éléments dans le master d'analyse et contrôle et de son évolution. On a travaillé beaucoup depuis 2002 et là, je remercie aussi bien l'Union des industries chimiques et qu'Interfora IFAIP pour tout ce qui était définition des métiers, des profils de diplômés que l'on attendait, la formalisation des référentiels de compétences, la conception des programmes, leur évaluation et l'amélioration du programme parce qu'on est en processus d'amélioration continue. Et ça, c'est aujourd'hui ce que vous voyez ressortir dans une terminologie pédagogique qui s'appelle l'approche programme. Et l'approche programme, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on le voit ressortir pour le futur des formations. En 2002, on avait abordé cette méthodologie en définissant les profils des diplômés, quelles étaient les tâches, les compétences d'un responsable de laboratoire d'analyse. Et puis cette expérience, on la renouvela en 2010 avec les industriels de la chimie en Rhône-Alpes pour les problématiques d'analyse industrielle. Et à nouveau, on est dans ce processus d'évaluation du programme comme on relance encore à nouveau aujourd'hui. Et d'ici deux ans, on proposera peut-être des améliorations encore conséquentes dans le projet de formation que l'on développe en même temps. Alors, pour faire écho aux éléments qui étaient évoqués, je dirais que vous avez entendu parler déjà des actions internationales que l'on pouvait développer depuis 2006 dans l'Euromaster in Management Science in Chemistry et puis dans l'Erasmus Mondius Excellence in Analytical Chemistry. Ce sont des choses qui aboutissent parce que certains d'entre vous vont être contents que ça se soit passé avant qu'ils soient du mois après, qu'ils soient dans la formation. Mais vous voyez que la dernière année de formation, le AME2 à l'analyse industrielle est maintenant intégralement réalisé en anglais. C'est-à-dire que tous les enseignements ont basculé en anglais. Alors je remercie aussi les enseignants parce que c'était une sacrée tâche, un sacré défi que de dire on va basculer les enseignements en anglais. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on apprend tous ensemble. Et apprendre tous ensemble, c'est ce qui est enrichissant dans un projet. On l'a évoqué tout à l'heure. Alors oui, il y a des difficultés, mais on les franchira et on les franchira ensemble pour qu'à la fin, on aboutisse à un projet totalement en adéquation avec les attendus que vous avez eus décrits précédemment. Alors, nos actions internationales nous conduisent à bien analyser ce qui se fait en termes d'études au niveau européen. Et je vous montrerai juste deux études européennes, celle-ci dont on vous a déjà parlé, qui date de la fin des années, tout début des années 2000, qui montraient qu'en Europe, on avait à peu près 5 à 30% des mesures qui n'étaient pas satisfaisantes. Or, ces mesures, elles engendraient des conséquences, soit économiques, soit réglementaires. Et donc, l'Europe a promouvé des actions dans le domaine de l'éducation et c'est comme ça, par exemple, que l'école d'été auxquelles certains d'entre vous ont pu participer ont été initiées. Alors, il y a une autre étude que je trouve intéressante dont je voulais vous parler en une minute. C'est une étude qui a été menée par un groupement européen de sociétés chimiques et qui montre le statut professionnel, donc des chimistes à l'échelle européenne et qui a été publié en 2015. Donc, ce sont des documents qui sont très récents. Et j'ai ressorti juste un transparent de cette étude qui montre que l'enquête, lorsque la question a été posée dans quel secteur êtes-vous diplômé, l'enquête aboutit à la conclusion que la majorité des personnes sont formées en chemical engineering, puis organic chemistry, analytical chemistry arrive derrière. Et la deuxième question qui me semble assez pertinente, c'est celle-ci, par quoi votre activité professionnelle est-elle menée. Et le résultat montre qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, la description par les chimistes de leur métier conduit à la conclusion que c'est l'analyse qui est le cœur de la préoccupation principale dans l'entreprise. Et donc ça, il faut qu'on soit capable de le décrire, de le décliner maintenant, non pas à l'échelle française comme on le fait et comme on l'a tout fait depuis une douzaine d'années, mais qu'on change un petit peu d'échelle et qu'on aille travailler complètement à l'échelle européenne pour la définition des métiers au niveau européen. Donc, tout à l'heure, on parlait de donner du sens en information, et je crois que vous avez été alerté sur ce point, donc je n'y reviendrai pas, savoir traiter de données pour en faire de la connaissance. On s'attachera toujours à développer cet axe-là. On parlait de compétences, on travaillera les compétences et on va les mobiliser pour servir des objectifs. Et ces ressources que l'on va mobiliser, vous le voyez, elles sont très diverses et on a entendu parler tout à l'heure, je vous en remercie, des notions de compétences comportementales au combien importantes dans notre activité. Alors, ce vers quoi on voudrait aller aussi, en tant que formation, c'est d'aller vers la certification des compétences. C'est-à-dire qu'au-delà de l'obtention du diplôme, et vous savez tous ce qu'il en est, le diplôme, des fois, vous pouvez, disons, passer à côté de certaines compétences par un jeu d'équivalence. Aujourd'hui, on voudrait travailler avec les zones des industries chimiques pour définir le socle sur lequel il n'y aura pas de lacunes possibles. Donc on a travaillé avec vous progressivement, on continue à travailler avec vous, et donc on travaillera avec les organisations professionnelles, organisations syndicales et les formateurs pour travailler sur la certification de compétences. C'est un projet que l'on porte dans l'établissement de l'Université Côte-Bernard-Buron. Travailler aux interfaces, c'est aussi travailler avec des gens dans le domaine de la conception instrumentale, qui n'est pas notre cœur de métier au départ. C'est travailler avec des gens en électronique, informatique, instrumentation embarquée. Et ceci, maintenant, a été soutenu par l'université, puisque un volant financier nous a été attribué pour monter des projets. Et le premier sur lequel on va travailler, c'est le contrôle d'une réaction photochrome, sur lequel à la fois des étudiants du master analysé contrôle, mais aussi du master instrumentation physique et de l'électronique pour la partie régulation, vont devoir travailler ensemble. Et le challenge, il est arrivé à aglantir à ce que ce réacteur puisse être effectivement opérationnel. Dernier élément que j'évoquerai, c'est l'alternance. L'alternance, c'est une podélogie différente qu'on essaie de mettre en place depuis maintenant presque dix ans, puisqu'on a démarré avec Interfora IFAIP en 2006, sur un contrat d'apprentissage. 250 internants en dix ans de master, et donc ceci est réalisé sur la deuxième année de formation. Alors, innovation à nouveau 2016, on vient de basculer la première année en alternance aussi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il est possible pour un étudiant de réaliser ces deux années de formation dans une entreprise, première et deuxième année du master analyse et contrôle. Aujourd'hui, ceci se fait en contrat de professionnalisation sur la première année, éventuellement la deuxième année aussi, la deuxième année pouvant basculer en contrat d'apprentissage. Et là, je me permettrai, puisque la région est présente aujourd'hui, d'interroger celle-ci sur la possibilité pour l'université d'engager des contrats d'apprentissage sur deux ans, chose qui n'était jusqu'à présent pas possible de réaliser, et qui je pense peut être un frein justement à la mise en place de ce type de structure. Donc en conclusion, je dirais qu'on a une stratégie pour une problématique européenne, on la voit se décliner, et j'espère que le petit sondage que je vous ai montré fait bien l'écho de cet élément-là. L'enseignement en langue anglaise, la certification des compétences pour la formation initiale et la formation tout au long de la vie, le travail en collaboration, c'est un projet qui s'appelle ESIMAC dans l'établissement, et l'alternance sur les deux années de formation. Donc voilà, c'est un master qui vit et qui crée toujours de nouvelles initiatives et qu'on va partager avec les futurs étudiants. Mais je suis sûr que vous ne serez pas très loin de nous pour nous soutenir dans ce projet-là. Merci. Merci.